Margot, Hassid, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On est de tout cœur avec vous d'emblée, il faut le dire. Et après une nuit qui a été apparemment relativement calme, la matinée est bien plus agitée. Je suppose que vous êtes entre deux alertes rouges ? Oui, alors tout d'abord, on vient de se réveiller. Ah bon. La nuit était assez calme, notre comble surprise. Ils vont vraiment me réveiller avec plusieurs alarmes, d'alertes. Et voilà, on commence la journée comme ça. Mais il y a eu déjà des alertes rouges ce matin à Sderoth ? Oui, je me souviens de me réveiller maintenant depuis quelques minutes. Il y a eu quatre déjà, au moins trois. Trois ou quatre, d'accord. D'affilé. Et quel est l'état d'esprit qui règne ? D'abord chez vous, dans votre maison, comment la famille réagit ? Comment les enfants réagissent ? Bon, alors déjà, je suis toute seule avec mon fils. Désolée si j'ai un peu la voix. Oui, oui. La voix, oui. Comment être esprit ? Déjà, c'est déjà le deuxième jour qu'on est bloqués ici à la maison. Donc, comment vous expliquer ? C'est difficile ? La vie est partagée, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si seulement on retourne à l'école, si nos enfants retournent à l'école. On est vraiment bloqués à la maison. On essaie de transmettre le maximum de calme à mon fier. Quel âge il a ? Il a cinq ans. Il a cinq ans. Et comment il réagit, lui ? Est-ce qu'il comprend ? Parce que même dans les journaux de ce matin, on voit comment expliquer à des enfants ce genre de situation. Est-ce qu'il comprend la situation ? Je pense qu'à l'âge de cinq ans, je ne pense pas vraiment qu'il comprenne. Mais je sais, je vois vraiment à son visage quand il y a l'alerte. Il est vraiment pris de panique. Il a peur. Vraiment, son visage devient comme ça tout volant. Il court. Même avant que je le dise, il entend ses valets dans l'alerte. Il court tout seul dans la chambre forte. Donc, déjà, il a peur. J'essaie un maximum de le transmettre vraiment du calme et que tout va bien se passer. Je ne peux pas vraiment trop bien lui expliquer, mais vraiment, j'essaie de le transmettre un maximum de calme et que tout va bien. Alors, quel est votre souhait dans cette situation sécuritaire complexe ? Alors, vraiment, maintenant, j'espère de tout cœur qu'on ne reste pas à la maison, qu'on est bloqués à la maison, c'est le deuxième jour, que ce n'est pas pour rien. Vraiment, qu'on est ici, parce qu'on ne peut pas, on ne sort pas. Même mon fils est devant un médecin et un médecin est juste au bout de la ville. Et vraiment, j'ai peur de sortir. Donc, on est vraiment bloqués. Et j'espère qu'on n'est bloqués vraiment pas pour rien. Et que le gouvernement et l'armée vont réagir de façon à essayer de neutraliser au maximum le djihad islamique ? C'est ce qu'on souhaite. Moi, vraiment, je souhaite de tout cœur qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tirer quand ils veulent. Et quand ils veulent. Vraiment, il y a deux semaines, un vendredi, il y a eu encore des alertes comme ça. Vraiment, on pensait que ça ne me ripostait pas. Et là, vraiment, on a vu que vraiment le gouvernement et Tchall sont derrière nous, qu'ils sont avec nous, qu'ils ne nous laissent pas. Alors, d'un côté, je suis énervée parce qu'on est bloqués à la maison. Mais de l'autre côté, je suis contente que oui. Paradoxalement, peut-être le fait que les missiles tirés et frappés des villes comme Hkelon, Hdod et même plus au nord, ça peut peut-être pousser le gouvernement à agir plus fermement ? On espère. Mais non, on espère aussi que même s'il y a Zeroth, on est aussi une riposte. On est citoyens comme tous les autres. Donc, d'un côté, je suis contente et d'un côté, on est bloqués à la maison. Donc, on verra à la suite des événements comment ça va se passer. Vous parlez avec vos voisins comment, en fait, Zeroth, hier, c'était une ville morte, une ville fantôme ? Il y a plein de personnes, plein de personnes qui ont quitté la ville. C'est-à-dire, ils se sont réfugiés plus au nord ? Plus au nord ou plus au sud. Moi, mon père, il est à Hdod et il y a deux jours, je suis au retour de Nathania parce que j'avais un mariage. Donc, en fait, c'est pas trop... On est à la maison. Moi, je reste ici. Je pense que je suis vraiment bien protégée dans cette ville et dans ma maison. Il y a la chambre forte. Donc, moi, je ne m'en suis pas. Je reste ici et on attend la suite des événements comment ça va se passer. Allez, on verra bien. On verra bien. Eh bien, Margot, Margot Racine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Bien entendu, on vous souhaite beaucoup de chance. On est avec vous de tout cœur dans cette difficile épreuve. Et en tout cas, on espère, bien entendu, que ça va se résoudre très rapidement et qu'on va retrouver le cours normal. On espère juste qu'il n'y aura pas de blessés, vraiment. Et trop de dégâts. C'est ce qu'on espère, de tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Margot, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Studio Qualita. Et bonne journée. Shalom. Bonne journée.